... Bonjour à tous, je suis Marc-Antoine, fondateur de Mobility Work. Je vois que toute la salle se vide, mais ce n'est pas très grave. Je vais quand même profiter pour discuter un peu de tout ce qui est l'industrie du futur et autres. Il y a quelques années, je travaillais dans une fonderie du 44. Ma mission, c'était de mettre en place un logiciel de maintenance. J'ai échoué dans cette mission. J'ai vu tout un ensemble d'éditeurs de logiciels de GMAO, SAP, ce genre de choses. On a essayé de le déployer, ça ne fonctionnait pas. On était en 2014. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, le jour où on est en panne, il y a sans doute quelqu'un qui habite à côté de chez nous et qui a la pièce de rechange qui peut nous dépanner. Donc là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être faire un réseau social de la maintenance. Ou alors, on fait appel à un prestataire depuis quelques années. Et en fait, il existe un prestataire qui est moins cher que nous. Donc du coup, même si j'avais une compétence maintenance, ce n'est pas du tout une compétence informatique. En 2015, on a créé une petite application qu'on a fait tester dans différentes usines. L'application, du coup, s'est rapidement répandue. Et on a créé une société qui s'appelle Mobility Work en 2016. Et aujourd'hui, cette appli est utilisée dans plus de 83 pays, dans plus de 5000 usines. Et elle permet à tout un ensemble de gens de pouvoir échanger des bonnes pratiques, et gérer leur maintenance et tout ça, en fait, très, très facilement. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, quand l'application avait été lancée, tout le monde pensait que ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, on est presque une trentaine de collaborateurs. On est en Chine, on est en France, on est dans plein de pays. Et voilà, l'application grandit tous les jours. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, moi, mon parcours était vraiment dans la maintenance. En fait, j'ai dû m'adapter sur toute la partie, on va dire, de l'informatique, du business et autres. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si des gens ont des questions pour expliquer un peu ce que fait l'application. Alors ce n'est pas facile comme exercice parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais c'est peut-être parce que c'est la fin de la journée. Donc voilà, peut-être si quelqu'un a une question ou autre. Ah, voilà, c'est très gentil de votre part. C'est vraiment collaboratif avec plein de types d'industries ou c'est quand même un petit peu spécialisé ? Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui peuvent être un petit peu spécifiques à un certain type d'activité, non ? En fait, on a deux types. La partage dans son usine, dans son groupe industriel et dans la communauté, en fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par exemple, des grands comptes de la pharmaceutique qui échangent des pièces de rechange avec potentiellement quelqu'un de la métallurgie, comme ArcelorMittal, par exemple. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on a un moteur, qu'on travaille dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie ou dans la pharmaceutique, le même moteur, on le retrouve partout, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'application était utilisée à la base dans l'industrie. Aujourd'hui, on la retrouve dans les clubs de foot, dans les mairies, dans les piscines municipales. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que les gens partagent les informations, les bonnes pratiques et autres, en fait. Et du coup, j'en profite, j'en finis. Il peut même venir si tu veux. Ça sera plus sympa, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vraiment toujours ouvert ou est-ce que vous faites aussi des espèces d'intranets ? Alors, on peut choisir quand même de A à Z la confidentialité parce qu'on est sur des actifs industriels. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas forcément tout partager. Je ne sais pas où tu travailles, mais j'imagine que là où tu travailles, on ne veut pas partager avec tout le monde. Voilà, c'est un peu le but. En fait, on peut partager que dans son groupe et après, on peut partager sur une communauté. Mais de toute façon, le jour où tu es en panne, c'est souvent sur un composant, un capteur, un moteur, quelque chose que tu vas retrouver partout et pas sur la machine à 10 millions, en fait. Donc voilà. Merci en tout cas pour la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. Est-ce que vous n'êtes pas très nombreux sur le sujet ? En fait, tous les jours, il y a ce type de boîte qui est en train de se monter. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de création de start-up sur les mêmes sujets ? De toute façon, ce qui est simple dans une start-up, c'est que quand on a une idée, il y a sans doute 100 personnes dans le monde qui ont la même idée. Après, c'est une course de vitesse et il faut avoir les fonds, il faut de la chance, il faut trouver les premiers clients. Après, c'est comme Facebook. Vous allez là où il y a le plus de monde, en fait. Quand vous faites un réseau social, même si demain, quelqu'un en crée un autre, s'il n'y a qu'une seule usine versus un autre réseau où il y a 10 000 usines, vous irez là où il y a les 10 000 usines, en fait. Donc, bon, après, il y a quand même une grosse part de chance dans la mise en place des start-up. Et voilà, la boîte a été créée en 2016. On a fait deux fois le CES à Las Vegas. Et puis là, aujourd'hui, on a été sélectionnés par la French Tech comme les 12 start-up les plus innovantes pour la Chine. Donc voilà. Et tout part d'une idée dans une fonderie du 44. Donc, ce n'était pas du tout prévu. C'est un peu une erreur des parcours, mais voilà. Et tu sais uniquement en France ou tu es sur plusieurs marchés ? Ah non, l'application est dans 83 pays. Et aujourd'hui, l'application est en 10 langues et ça évolue un peu partout. Et en fait... C'est quoi la next step, alors, ça ? Hein ? C'est quoi la next step ? Alors là, on a fait une levée de 1,2 million, ce qui fait qu'on a un capital de 2,2. Là, on va faire une levée de rang B, du coup. Et c'est continué de se déployer dans tous les grands groupes industriels, en fait. Et comment l'appli évolue ? Toutes les deux semaines, on fait des mises à jour. L'idée, c'est en fait, pour ceux qui connaissent l'industrie, c'est on prend SAP et on fait l'inverse, en fait. Le but, c'est d'avoir un logiciel qui coûte 30 euros, donc ça ne coûte rien. Et l'idée, c'est que ça soit accessible et que tout le monde puisse potentiellement utiliser l'application et participer aux mises à jour et autres. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui fais de la maintenance. Donc vraiment, le but est... Toute l'application évolue toutes les deux semaines avec les feedbacks des clients, quoi. C'est vachement intelligent, ton truc. J'espère. En tout cas, voilà, ce n'était pas prévu. Après, ce qui est intéressant, c'est que je viens de la maintenance à la base, en fait. Et du coup, c'est vraiment un parcours un petit peu typique. C'est répondre à un besoin, en fait, que tu as fait. Oui, totalement, totalement, en fait. À la base, c'était une entreprise. En fait, on avait un problème dans l'entreprise où j'étais. Quand on a commencé à tester l'application et qu'on voyait que les gens qui, d'habitude, n'aiment pas trop ce genre d'appli, commencent à se connecter chez eux. Enfin, forcément, on a senti qu'il se passait quelque chose. Après, c'est simple. Si vous regardez, par exemple, si vous avez dit à une femme, il y a 30 ans, tu vas acheter des chaussures sur Internet sans les voir. On vous aurait dit non, mais tu es fou. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas où ou même je vais vendre ma maison à un particulier sans passer par une agence. Tout le monde aurait dit mais ça paraît totalement. Enfin, ce n'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc là, c'est pareil. Quand on a l'idée, c'est en 2014. Tout le monde me disait que ça ne marcherait pas, en fait. Et puis aujourd'hui, ça se déploie vraiment partout. Je n'ai pas entendu. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est presque une trentaine au final. Et ça a grandi. Vous faites des filières à l'étranger ou gérez vos 80 pays? Alors on a une personne qui est en Pologne. On a une personne qui est à Jakarta. Là, du coup, on va créer. On a une personne en Chine aussi. Et du coup, on essaie quand même. En fait, c'est comme le but, c'est que ça ressemble au bon coin. Le but, c'est d'avoir un modèle où je n'ai pas de formation. Je l'utilise tout seul. Enfin, personne ne vient chez moi pour me former au bon coin. Et je ne vois pas pourquoi en entreprise, on devrait payer des mois et des mois de formation pour des choses qui devraient être simples. En fait, l'idée, c'est d'avoir des personnes locales parce que ça aide des fois pour certains business comme la Chine, par exemple. Mais après, l'objectif, c'est que tout soit tout soit par le net. Et ton système, il est apprenant ? C'est-à-dire que les gens te renvoient eux-mêmes leur façon de... Je n'ai pas entendu la question. Ton système, il est apprenant ? Ça veut dire est-ce que ton expérience client te revient directement ? Ils travaillent eux-mêmes ? De toute façon, même là, en fait, le but, c'est vraiment de développer de manière agile. Et c'est en fait, au début, pour un grand groupe, travailler avec une start-up, ce n'est pas évident parce qu'on va avoir le produit qui peut tomber dix fois. On a tout un ensemble de trucs, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils font l'effort de travailler avec nous. Et en deux, trois, quatre, cinq, six semaines, on évolue vraiment par rapport à leurs besoins. Et on se dit que si ça marche pour la SNCF, pour la pharmaceutique ou pour la métallurgie, ça marche pour tout le monde, en fait. Personne n'est venu de vouloir te racheter ? Je ne peux pas trop répondre à cette question. La réponse est oui, mais pour l'instant, on est bien comme on est, donc c'est très bien. Ah donc, tu veux rester et tu ne vendras pas ? C'est intéressant, ça ? Ah non, non, pour l'instant, l'idée, en fait, on vient de la maintenance et on vient du terrain. Je veux dire, moi, je n'ai pas eu vocation à créer une start-up et à faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Le but, c'est que tout le monde puisse avoir la maintenance accessible et que les gens puissent échanger demain des bonnes pratiques. Si je voulais faire une boîte juste pour la vendre, je ne me serais peut-être pas lancé là-dedans, je pense. Beaucoup ont succombé à la tentation. Je n'ai pas, je n'ai toujours pas. Beaucoup ont succombé à la tentation. Oui, pour l'instant, on est bien. En plus, je veux dire, c'est ce qui nous motive tous les jours à se lever. Donc, si demain, on enlève ça, les journées vont être plus compliquées quand même. Après, ce qui est important aussi, c'est que ça a marché parce qu'on a été incubé par un grand groupe industriel qui est Farinia. Par qui tu étais incubé ? C'est un groupe industriel Farinia qui font de la métallurgie, des forges et des fonderies. Et c'est leur investisseur qui a cru au projet dès le début. Et ça nous a permis quand même de... Parce que pour travailler avec des grands groupes, si vous êtes une startup, vous avez intérêt d'avoir les reins solides. Et au début, voilà, c'est ce qui nous a permis. On n'était pas non plus tout seul dans notre garage à développer quelque chose. On est content de finir la journée avec toi, parce que tu as un sac de mec. Bravo ! Merci en tout cas. Bravo, bravo. Ouais. Merci. Merci. Merci.